Fraisier, haricots, pommes de terre ou encore camélia, l'arrivée des beaux jours rime souvent avec reprise du jardinage. Celui-là est vraiment très beau. Là je suis venue voir les arbres fruitiers, j'attends que les oliviers arrivent parce que je voudrais un olivier. Un peu de pente potagère, d'arbuste potagère. Ça fait toujours plus beau, c'est toujours plus accueillant d'avoir fait des fleurs à la maison. Première trimestre de la saison. Face aux températures anormalement élevées en ce début d'année, il a fallu s'organiser pour répondre à la demande. Dans ce magasin, les premières livraisons sont arrivées avec presque deux semaines d'avance. On a eu la chance que sur le continent, aussi sur nos fournisseurs ou sur les pépinières ici, le beau temps était le même, donc les gens étaient aussi un petit peu en avance sur les plantes. Ce qui nous a permis de réagir et d'offrir aujourd'hui pratiquement déjà toute la production qu'on aurait dû avoir dans 15 jours. Si l'approvisionnement avec le continent ou l'Italie reste abordable, depuis 2014 et les mesures de restriction sur les végétaux, certains pépiniéristes doivent se fournir en Espagne. Une mesure qui se répercute sur les délais de livraison et sur les prix. Résultat, plus 30% d'augmentation en moyenne. Les gens, dès qu'il y a un peu de soleil, ça y est, on s'affole, il faut vite faire le jardin. Mais on a du retard et puis bon, aujourd'hui, au niveau vente, c'est difficile de pouvoir vendre un produit qu'il y a un an de ça, on le touchait peut-être à 10 euros et aujourd'hui, on va être obligé de le vendre à 30. Une hausse des prix qui ne freine pas tous les passionnés. L'an passé, on estime que le budget moyen annuel pour entretenir son jardin s'est levé à 290 euros par foyer. Sous-titrage ST' 501